Bienvenue pour ce deuxième webinaire de la série du Digital Minds. On va s'intéresser aujourd'hui au profil de vos clients idéaux qu'on appelle les personas. Je suis Gilles Landel, je dirige une agence de conseil en marketing digital depuis bientôt 14 ans, plus de 14 ans, ça y est c'est fait et mon métier c'est d'aider mes clients que ce soit des TPE, des PME, parfois des grands groupes à développer leur stratégie marketing digital, les aider à mettre en œuvre, optimiser, les aider à se développer au niveau local, national mais aussi international. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va traiter ce deuxième webinaire de la série Digital Minds, on a prévu 12 webinaires pour traiter les 12 chapitres d'un livre qu'on a écrit dans le réseau WSI qui sont les 12 meilleures tactiques pour attirer, intéresser et convaincre vos meilleurs futurs clients. Donc on a décidé de faire un webinaire par chapitre et pendant le premier semestre de cette année, vous allez avoir tous les 15 jours un webinaire qui traite un chapitre du livre Digital Minds. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire qu'on va traiter, donc deuxième chapitre du livre Digital Minds qui s'intéresse à comment définir vos profils de clients idéaux. Sachant que tous les webinaires qu'on a fait jusqu'à présent, ils sont enregistrés sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aller les retrouver, les visionner, les réécouter, les liker, les partager et vous abonner bien sûr à notre page YouTube pour être averti lorsque il y a des nouveaux webinaires ou des nouvelles vidéos qui sont postées qui vont illustrer ou enrichir certains sujets qu'on aura traités dans les webinaires précédents. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. L'URL de la chaîne, c'est WC Expert Digital sur YouTube et vous pouvez vous abonner donc facilement à notre chaîne. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'un personnage ? Pourquoi faut-il s'intéresser à ces personnages et qui est concerné ? En fait, on va aussi vous aider à vous apprendre à définir le profil de vos personnages en vous donnant des outils qui, je l'espère, vont vous aider à travailler et définir vos personnages. Mais ce n'est pas un sujet très facile. Et en fait, on s'aperçoit souvent, c'est qu'un regard extérieur aide souvent nos clients à l'aider à se poser les bonnes questions pour arriver à affiner et trouver les profils de clients qui les intéressent. Alors, une petite citation d'un homme célèbre qui s'appelle Brian Eisenberg, qui est l'auteur de différents ouvrages spécialisés dans le marketing. Et ce que dit ce monsieur, et j'aime bien cette phrase-là, c'est « Our jobs as marketers are to understand how the customer wants to buy and help them to do so ». Ça veut dire, en gros, en tant que spatialiste du marketing, notre travail consiste à comprendre comment le client veut acheter et bien sûr l'aider à le faire. Donc ça, c'est notre boulot de marketeux. Un de nos travails en tant que marketing, c'est d'aider nos clients à nous trouver, à s'intéresser et bien sûr à devenir client. Alors, qu'est-ce qu'un buyer persona ? Un buyer persona, c'est une représentation fictive d'un profil de client idéal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un client idéal ? On est tous en tant qu'entrepreneurs, on travaille avec des clients, et on a tous des clients qu'on aime, qu'on adore et d'autres qu'on aime moins, voire certains qu'on n'aime pas du tout. Et on se demande parfois même pourquoi on a des mauvais clients, des clients qui nous embêtent, qui nous prennent du temps, qui sont tout le temps en train de râler, qui ne payent pas. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, vous en connaissez sans doute. Et donc, aujourd'hui, on est confronté à un problème qui est le suivant, c'est que le marketing coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué de faire du marketing, même avec le marketing digital, et peut-être même surtout avec le marketing digital. Et donc, arriver à dépenser de l'argent pour attirer des mauvais clients, ça peut être un cauchemar. Dire qu'on a dépensé tous ces efforts pour faire venir des clients, et que ce soit des clients qui nous embêtent à la fin, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, ce qu'on va essayer de s'intéresser, et c'est vraiment la question fondamentale qu'il doit vous poser, c'est de se dire, parmi les clients que vous adorez, qui sont-ils, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en attirer d'autres qui ont le même profil que vos clients idéaux ? La vraie question est là. L'exercice que je vous propose de faire, et je vais essayer de vous démontrer pendant ce webinaire, c'est comment essayer de comprendre qui sont vos profils de clients idéaux, et comment faire pour les attirer, les intéresser, les convaincre, d'en avoir d'autres des bons, et peut-être éviter d'avoir des mauvais. Voilà, c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez des questions au fil de l'eau, des commentaires, si vous avez des petites anecdotes à raconter, ce serait très bien aussi. Ok, donc je continue. Donc, pourquoi utiliser les personnages ? Comme je viens d'expliquer, vous avez sans doute plusieurs profils de clients. Vous pouvez en avoir en B2B, en B2C, en international, au niveau local, au niveau international, vous pouvez avoir des partenaires, vous pouvez avoir des fournisseurs, vous pouvez avoir… Bref, c'est important pour vous de définir les différents types de profils avec lesquels vous… des clients, des partenaires avec lesquels vous pouvez travailler. Et donc, il va être important de faire pour chacun des profils de clients qui vous intéressent, de faire le profil de chacun d'entre eux. Voilà, vous pouvez même avoir des profils de clients qu'on appelle les clients négatifs, des personnels négatifs, c'est-à-dire les fameux clients qu'on ne veut surtout pas avoir. Ça peut être des étudiants, des journalistes, des… Et donc, des emmerdeurs, on les comme ça. Et donc, l'objectif, ça va être de les identifier le plus tôt possible, de savoir que ce client-là, c'est un fournisseur, celui-là, c'est un partenaire, ça, c'est un client international, ça, c'est un client local, ça, c'est un B2B, ça, c'est un B2C, etc., etc. Et ce que je veux dire. Donc, plus vous allez arriver à être capable de segmenter et de mettre les gens qui rentrent en relation avec vous via votre site internet dans les bonnes cases, plus vous serez capable d'en venir vers eux avec le discours qui va bien, voire les ignorer, si c'est des personnels négatifs. Donc, si vous avez, si vous identifiez, par exemple, qu'un profil de client, c'est un concurrent, vous allez peut-être pas forcément lui envoyer le crème de la crème des nouvelles informations que vous allez produire, que vous considérez comme essentiel pour vous démarquer de la concurrence, justement. Donc, c'est vraiment important de savoir qui visite votre site, d'autant que sur internet, ça peut être un peu anonyme. Donc, il faut essayer le plus vite possible de savoir avec qui vous communiquez. Voilà. Et donc, après, de segmenter, de créer des identifiants pour dire, ça, c'est un client qui rentre dans telle case et je vais pouvoir lui pousser telle ou telle information parce qu'il a le profil qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, comment créer des buyer persona ? Pour créer des buyer persona, la meilleure façon de faire, c'est bien sûr de commencer avec votre base de contact et de faire un premier filtre et de voir qui sont justement les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. commencer à filtrer les clients B2B, clients B2C, etc. commencer à faire des listes segmentées. Prenez un fichier Excel et vous mettez des colonnes et vous commencez à identifier votre client après. Vous pouvez travailler avec les commerciaux, vous pouvez travailler avec les gens du support, les gens qui travaillent avec les ADD, avec tous ceux qui sont en contact avec les clients pour pouvoir commencer à les qualifier, à les renseigner de manière un petit peu plus fine et de savoir si c'est des bons clients, des moyens clients ou des mauvais clients. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer de réfléchir à plusieurs. L'objectif, ce n'est pas d'être tout seul, à moins que vous soyez tout seul dans votre société. Quelqu'un, vous allez bien être obligé de le faire tout seul. Mais idéalement, il faut mettre en relation toutes les personnes qui connaissent vos clients et qui sont capables d'enrichir et de donner des informations sur quel est le profil type d'un client idéal. Encore une fois, on s'intéresse aux clients idéals. Les autres clients, vous ne vous inquiétez pas, ils viendront quand même. Mais on va vraiment essayer d'attirer, faire tout ce qu'il faut pour attirer les bons clients. Donc, on va prendre l'exemple ici d'un personnage qu'on va appeler Suzanne. On va dire que c'est plutôt une femme qu'elle a au moins la quarantaine, qu'elle gagne entre 4 et 5 000 euros par mois, qu'elle a un niveau Bac plus 5, qu'elle est plutôt basée en Île-de-France. Son rôle, elle est propriétaire d'entreprise. Elle est épouse et mère de trois enfants qui sont adolescents. Bon, vous n'avez pas forcément ce niveau de détail. C'est vraiment un exemple que je vous donne là. Par contre, ses objectifs, c'est important de comprendre ses objectifs. Donc, elle est propriétaire de sa boîte. Elle veut trouver des moyens pour l'aider à devenir plus efficace afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille. En effet, lorsqu'elle a lancé son entreprise, elle a consacré beaucoup de temps à faire démarrer. Maintenant, elle veut trouver un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée afin de pouvoir prendre plaisir à avoir ses enfants, grandir, être impatiente de prendre du recul, changer ses habitudes de travail, qu'elle veut continuer à augmenter son chiffre d'affaires global. Bon. Et qu'est-ce qu'on sait à propos de Suzanne ? Après avoir terminé ses études, elle est rentrée sur l'archi du travail comme tout le monde. Elle a commencé une carrière d'un emploi classique pendant de neuf à neuf ans. Sentant qu'elle avait atteint un plafond dans son travail, elle décide de prendre un risque et de créer sa propre entreprise sur sa passion pour l'entrepreneuriat. OK ? Bon, voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'information. Vous pouvez développer, raconter des informations. Plus vous donnerez des informations qui seront utiles. Par exemple, on sait qu'elle travaille beaucoup, mais qu'elle veut consacrer plus de temps à agrandir ses enfants. Voilà. Elle veut garder contrôle de sa vie, blablabla, blablabla. Donc, voilà. Vous savez pas mal de choses sur ce profit de client-là. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir une petite grille. Vous pourrez avoir, bien sûr, en téléchargeant, puisque vous allez avoir le support de cette présentation qui va vous être distribuée. Donc, je vous propose un modèle de fiches de travail pour travailler sur un de vos profils d'acheteurs, sachant que vous allez reprendre ces fiches-là et autant que vous avez le profil d'acteur, autant que vous pourrez travailler et faire copier et coller ces fiches-là pour vous aider à définir les profils des clients qui vous intéressent. Alors, déjà, la première chose que vous pouvez faire, vous pouvez poser une question, c'est comment vous allez l'appeler, ce personnel. Pour une bonne façon que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est que je demande à mes clients, parmi ce profit de client-là, est-ce que vous avez dans votre tête, lorsqu'on parle d'un bon client ou d'un très bon client, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient en tête ? En général, il y a toujours quelqu'un qui dit, « Ah oui, il y a Georges, Roger ou Simone. » Et puis, les gens confirment. Et puis, on se fait d'accord sur le nom d'un client parce que c'est important de donner un nom. Comme ça, après, on dit, « Ça, c'est une Simone. » Et donc, après, « Ah oui, c'est une Simone. » Donc, c'est un bon client. Donc, on sait tout de suite la caractériser. Donc, c'est important d'associer tout de suite l'équipe à ce travail-là pour que les gens s'approprient les noms des profils de personas que vous allez définir. Vous allez renseigner des informations sur les données démographiques. Vous allez renseigner des informations sur quels sont leurs postes, leur niveau d'ancienneté, quels sont leurs postes anciennement. Enfin, voilà, tout ce que vous pouvez donner qui peut être utile pour essayer d'en trouver d'autres des communes. À quoi ressemble une journée dans leur vie ? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée ? Et ça, c'est la partie la plus essentielle. Je veux dire, quels sont leurs problèmes ? Et qu'est-ce que vous aidez à résoudre comme problème ? Quand on fait du marketing, moi, j'avais un prof de marketing qui me disait, si on connaît le problème des gens, c'est génial parce qu'on n'a plus le cas. Et si on a la solution, on a juste à faire savoir qu'on a la solution à leurs problèmes. Donc, c'est vraiment important de connaître le problème de vos clients. Et quels sont leurs objectifs ? Pourquoi s'ils résolvent ce problème-là ? En quoi ça va les aider à se développer, à aller à l'étape suivante ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment des fonctions essentielles. Quels sont leurs problèmes et quelle est l'importance de leurs problèmes ? Plus vous avez un problème important, plus vous aidez à résoudre un problème important à un client, plus vous aurez de la valeur face à vos clients. D'accord ? Où est-ce qu'ils vont pour chercher des informations ? Est-ce qu'ils vont sur Internet ? Est-ce qu'ils vont sur des salons ? Est-ce qu'ils vont à des conférences ? Est-ce qu'ils vont à des formations ? Est-ce qu'ils vont à des formations ? Etc. Donc, c'est de comprendre un petit peu où est-ce qu'ils vont ? Où est-ce qu'il faut se rendre visible en gros ? La réponse à cette question-là, c'est pour répondre à cette question, c'est où est-ce qu'il faut se rendre visible ? Qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils vont sur Internet ? Qu'est-ce qu'ils peuvent rechercher comme informations sur vos produits ou services ? Quels sont les mots-clés qu'ils utilisent ? Quelles solutions ils recherchent ? Et quelles sont les objections les plus courantes qu'ils ont lorsqu'ils découvrent votre produit ? Il est en anglais ? Il ne parle pas français ? Ou il est trop cher ? Enfin bref, toutes les objections classiques en termes de la livraison. C'est trop long. Est-ce qu'il y a un vrai support ? Comment je fais pour être dépanné en cas de problème ? Enfin bref, quelles sont les objections que vous avez ? Et plus vous connaîtrez les réponses à ces questions-là, ou si vous ne les connaissez pas encore, c'est justement intéressant de vous y préparer, parce que c'est les questions que vos meilleurs clients se posent. Donc, c'est important que vous preniez attention à vos meilleurs clients pour leur donner ce qu'ils recherchent, tout simplement. Ok ? Alors, on utilise aussi souvent sous forme d'ateliers avec des post-it, une grande feuille format A3. Et ça, ça peut aussi aider à remplir ce genre de fiches sur les personas. Donc, on donne le nom du persona, ces données démographiques, ces infos caractéristiques. Et puis, on cherche tout de suite à savoir quels problèmes ils souhaitent-ils résoudre ? Quels sont leurs objectifs ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Qu'est-ce qu'ils ne veulent vraiment pas ? Pourquoi ils nous choisiraient, nous, plus que les concurrents ? Et comment nous trouvent-ils ? Comment peuvent-ils nous trouver ? Donc ça, chacun peut travailler, contribuer. Donc, il faut bien imaginer que ce genre de travail, ce n'est pas forcément tout seul. Il y a plusieurs. Encore une fois, une équipe de 5, 6, parfois 8 personnes peuvent être intéressantes à mettre autour de la table et travailler sur le profil de persona que vous voulez vraiment attirer, intéresser. Alors, vous pouvez les prioriser aussi. C'est important de dire, voilà, ce profil de client m'intéresse plus qu'un autre. Et donc, ça peut être important de travailler comme ça. Donc, voilà, ça, typiquement, c'est des ateliers persona. On va s'intéresser à ça. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est un atelier persona. On peut en faire, par demi-journée, on peut en faire 2, voire 3. Tout dépend si on va faire en série ou en parallèle. Si vous êtes vraiment très nombreux, on peut faire plusieurs groupes de minimum 4, 5 personnes jusqu'à 8. Et en parallèle, on peut travailler sur différents profils de persona. Voilà. Mais c'est vraiment des questions essentielles. Et vous allez voir, ce n'est pas un exercice forcément très facile, mais qui a l'avantage de vraiment vous aider à vous poser des bonnes questions et de formaliser un petit peu tout le savoir qui est dans la tête de toutes vos équipes pour arriver à concentrer, récupérer le jeu essentiel qu'il va falloir. ensuite, au niveau marketing, retravailler pour produire du contenu qui va intéresser les personas qui vous intéressent. On ne fait pas ça uniquement pour le plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Je vais mettre la boîte à questions. Pas de questions pour l'instant. Non, pas de questions. Donc, apparemment, tout est clair. Très bien. Donc, je vais continuer. Alors, juste pour vous dire que voilà, une fois qu'on aura fait ces personas, donc vous voyez la chronologie, tous les webinars qu'on va réaliser, qu'on a déjà réalisé le 21 janvier et qu'on réalise aujourd'hui. Le prochain, ce sera le 18 février. On va parler de planifier votre stratégie marketing digitale, sachant qu'on aura fait auparavant, donc, des phases d'études de marché, de vos produits, de vos concurrents, de vos profits de clients idéaux aujourd'hui. Et donc, la prochaine fois, on verra comment travailler, planifier votre stratégie marketing digitale en fonction justement de vos objectifs et des profits de clients qui vous intéressent. Au mois de mars, on verra comment générer plus de demandes pour vos produits et services via votre site internet, comment mettre en œuvre des meilleures pratiques, inbound marketing, etc., etc. Donc, on va travailler ensemble jusqu'au 23 juin, mais ne vous inquiétez pas. Après le 23 juin, on aura d'autres webinars qui arriveront, mais on aura fini cette première série de 12 webinars sur le premier semestre. et j'espère que ça va vous donner des idées pour avancer sur votre stratégie marketing digitale. Encore une fois, toutes ces informations sont enregistrées sur YouTube. Allez sur notre chaîne WC Experts Digital. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On sera ravis d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez organiser un atelier sur votre persona. On sera ravis de vous aider. Voir simplement d'en discuter. Donc, pour ça, c'est simple. Vous aurez un lien sur le document PDF qui va vous être envoyé. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Je serai ravi de pouvoir vous aider si je peux vous donner un coup de main. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de questions pour le moment ? Je me dis Anaïs. Ok. Daniel. Right. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je vous souhaite un atelier apparemment très clair. Alors, il y a d'autres. Il y a pas mal d'outils sur les personas. Donc, on vous a préparé ceux-ci qui vont vous être transmis dans le support. D'accord. Si vous avez besoin d'autres outils, il y en a une ribambelle d'autres qu'on pourra vous aider à trouver si ceci ne vous convient pas. mais là, on a fait une synthèse de différentes tactiques qui sont régulièrement utilisées. Donc, n'hésitez pas à vous en servir si vous le souhaitez. Très bien. Écoutez, quelle heure est-il ? On a fini un petit peu plus tôt que d'habitude, mais je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Patrick m'a dit ok, merci pour cette information. Merci Patrick. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser digérer tout ça. Et j'espère vous retrouver dans 15 jours, le 18 février, pour parler de comment planifier votre stratégie marketing digitale. Merci à vous de votre participation et au plaisir de vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada